... Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Le couvre-feu passe de 21h à 23h et le soleil est venu accueillir cette nouvelle du côté de Binic. Pourtant sous les nuages, durant votre journée de mardi, le grain de beauté des Côtes d'Armor s'est révélé. Pour cette journée de mercredi, 14 degrés les pieds dans l'eau de ce secteur. Température de la mer à 16 degrés pour Périac-sur-Mer. Plein soleil là aussi avec quelques passages nuageux mais bien au large. Et puis enfin à Poudalmézo, un temps beaucoup plus contrasté. Il faut dire qu'une perturbation approche avec des nuages malheureusement et 17 degrés dans l'air. Donc un temps beaucoup plus rafraîchi sur ce secteur. Il faut dire que cette perturbation présente sur l'Atlantique pousse en direction du sud et de l'est. Et nous avons cette barrière anticyclonique à 1020-1025 hectopascales établie des Açores jusqu'à la France. Et même plus au nord en direction de la Russie qui ne va pas empêcher le passage de ces nuages sur la Bretagne. Vous voyez qu'en début de journée, les trois quarts ouest de la région seront concernés par des passages nuageux. Parfois des brumes, parfois des brouillards et même quelques pluies. Vous aurez davantage de soleil avec un voile de nuages entre l'Ile-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Dans l'après-midi, les nuages se généralisent à toute la Bretagne. Vous aurez quand même des éclaircies puisque cette perturbation sera très atténuée. Elle va mourir finalement sur la région avec quelques petites gouttes de pluie possiblement. Et puis grâce aux brises, le littoral sud sera sous un franc et beau soleil. Ou encore entre la baie de Saint-Brieuc et la côte d'Emeraude. Tandis que de la presqu'île de Crozon jusqu'à l'île de Bréa et la côte de Granit Rose, là vous pourriez encore avoir quelques brumes, quelques brouillards récalcitrants. Côté masse d'air, c'est largement la chaleur qui va l'emporter pour ces prochains jours. Et on voit bien que ça devient de plus en plus rouge, notamment sur la péninsule ibérique et sur la France. Alors pour votre jeudi matin, pas de fausses surprises. Ce sont bien les nuages qui font que les températures progressent entre 12 et 15 degrés. 14 degrés pour Ostronin et même un petit 16 degrés en direction de Guérande. Et puis dans l'après-midi, des valeurs stationnaires en légère baisse en direction du nord de la région. 18 à 21 degrés, 22 même pour Saint-Malo. 25 degrés ici au Fahouette. Et puis c'est en hausse en Loire-Atlantique. Entre 28 et 30 degrés, vous aurez 23 degrés à Belle-Île, 27 degrés à Bain-de-Bretagne ou encore à Plohermel. Votre tendance maintenant, vendredi, on retrouve le soleil. De belles conditions après des brumes et des brouillards qui devraient être assez présents en début de journée. Température stationnaire, une très belle journée de samedi également avec davantage de grisaille. Notamment en matinée près du littoral finistérien et costar-mauricain. Les températures vont encore progresser pour dépasser les 30 degrés sur le sud de la région. Vous aurez quelques cumulus. Et puis dimanche et lundi, deux journées très chaudes marquées par la chaleur. 31, 33 degrés dans l'intérieur des terres. Il faudra se réfugier sur le littoral nord pour avoir des températures un petit peu plus basses. Le soleil va briller durablement jusqu'au moins mercredi prochain. Très belle journée et à demain.